... Nous allons recevoir M. Michel Kazachkin. Il est envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le VIH et le SIDA. Il est surtout membre de la commission globale sur la politique des drogues, un sujet qui le passionne et qui le connaît par cœur. Il va donc revenir pour vous sur 40 ans de combat contre la drogue. M. Michel Kazachkin. ... Bonjour à tous et merci d'être courageux et d'être restés pour ce troisième entretien. Je vais vous parler d'un sujet, les drogues. Je vais vous parler de la guerre contre la drogue. Je vais vous parler de la guerre contre les usagers de drogue. Et je voudrais que ce soit bien clair que c'est un sujet de santé. C'est un sujet très proche de la santé. C'est aussi un sujet très très proche du SIDA. Et vous allez voir pourquoi. Et je suis très vraiment très heureux que Solidarité SIDA ait choisi aujourd'hui d'avoir cette manifestation. D'autant que nous sommes le 26 juin. Et je ne sais pas si vous savez, mais le 26 juin, les Nations Unies font de cette journée une journée de lutte contre les drogues et le trafic. Et c'est un jour de campagne. Et donc, j'espère que pour vous, ce sera un jour de mobilisation. Je vais vous parler non pas tellement en tant qu'ancien directeur du Fonds mondial et médecin du SIDA. Je ne vais pas vous parler en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur le SIDA, ce qui est ma fonction actuelle. Mais je vais vous parler en tant que membre de ce qu'on appelle la Commission globale ou la Commission mondiale sur les drogues et sur les politiques de drogue. En anglais, Global Commission on Drug Policy, qui regroupe une vingtaine de personnalités. Ces noms vous sont, je pense, en partie familiers. Il y a des personnalités des Nations Unies, en particulier Kofi Annan, le précédent secrétaire général des Nations Unies. Il y a aussi une dizaine d'anciens chefs d'État et chefs de gouvernement, en particulier d'Amérique latine. Car, ne nous trompons pas, en ce moment, c'est l'Amérique latine qui tire le monde vers les réformes en matière de politique de drogue. Et puis, en écoutant Bill Gates tout à l'heure, une des choses qui m'a frappé, et je pense que vous avez aussi peut-être frappé, c'est la détermination de son engagement à aller sur certains sujets pour, en quelque sorte, accompagner un sujet de A à Z du début à la fin. Éradiquer la polio, obtenir enfin un vaccin contre le VIH. Dans le domaine qui me concerne ce soir, il y a deux jours, j'étais avec un autre, je dirais l'autre des grands philanthropes de ce monde, Georges Soros, à Londres, dans une réunion. Et Georges Soros, il a une méthode tout à fait différente. Georges Soros ne finance que des causes difficiles au sens social ou sociétal du terme. Son argent est discret. Son argent va dans des choses dont on ne sait pas trop quand elles aboutiront à un résultat et comment mesurer les résultats. Son argent va à l'accès à l'éducation, à l'accès à la parole libre, au journalisme libre, à la construction de la démocratie, à la construction de la justice sociale et à la lutte pour la réforme des politiques de drogue. Alors j'en viens à ce qui est véritablement le corps du sujet, donc la guerre contre les drogues. La guerre contre les drogues, peut-être savez-vous que c'est un mot, the war on drugs, une expression qui vient de Richard Nixon, qui avait déclaré pendant sa présidence « Je déclare la guerre aux drogues » et pratiquement tous les présidents des États-Unis qui l'ont suivi, ont suivi ce slogan. Heureusement, quelque part, avec le président Obama, on a vu une inflexion des positions américaines. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Sachez en tout cas que dans les années 60, puis dans les années 70 et 80, le monde s'est réuni, les Nations Unies, pour établir ce qu'on appelle un système pour rédiger et s'entendre sur des conventions, et agréer à un système de contrôle international des substances, et en particulier des opiacés. Et l'idée qui était là derrière, c'était qu'on faciliterait l'accès des opiacés, pour parler des opiacés, aux personnes qui en ont besoin pour des raisons médicales, par exemple pour calmer la douleur, mais qu'on ferait tout pour éviter que ces substances soient diverties, et qu'elles partent dans d'autres directions, et qu'elles soient utilisées à d'autres fins que des fins médicales ou scientifiques. L'intention, quelque part, était bonne. Mais ensuite, le système a complètement déraillé. Le système a déraillé parce que, en particulier, avec l'idéologie que le président Nixon avait lancée, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cru qu'on arriverait à un monde sans drogue, sans utilisation de drogue pour des raisons qui ne sont pas médicales ou scientifiques, un monde sans drogue illicite et sans utilisation illicite des drogues, d'une part, en coupant ce qu'on appelle l'offre, donc fermer les frontières, saisir la drogue qui traverse les frontières, aller pulvériser les champs des paysans dans les Andes qui cultivent le coca, ou en Afghanistan, les champs de pavots de ceux qui cultivent l'opium, donc couper l'offre, et puis couper la demande. Et pour couper la demande, le monde n'a rien trouvé de mieux que de penser qu'en mettant en place un système pénal, en arrêtant les gens, en les incarcérant, en mettant des amendes, on arriverait à faire que les gens n'utiliseront pas de drogue. Ce système a complètement failli. Et si on relit la fameuse convention qui lit les pays du monde dans cette intention, elle est belle, et la préface dit que le premier objectif de ces conventions, c'est la santé et le bien-être de la population mondiale. Eh bien, on est bien loin de là, comme vous allez le voir, et j'aimerais reprendre ici une citation de Kofi Annan, justement, l'un des membres de la commission, qui dit que les drogues ont tué beaucoup de gens dans le monde, mais les mauvaises politiques en matière de drogue qu'ont mené les gouvernements en ont tué beaucoup plus. Alors le système a complètement failli. D'abord, il a failli à réduire la consommation des drogues. Il y avait, par exemple, en 2000, à peu près, ou même en 2008, autour de 200 millions de personnes qui disaient avoir consommé une drogue illicite dans l'année. Cette année, et le rapport mondial sur les drogues est publié aujourd'hui, 26 juin, cette année, c'est 250 millions. Donc il y a plus de drogues utilisées, plus de gens qui consomment. 250 millions, je ne sais pas si vous représentez, c'est une personne sur 20 dans le monde, dans la tranche d'âge 15-65 ans, qui a utilisé au moins une fois une drogue illicite dans la dernière année. Il y a plus de drogues consommées, il y a plus de drogues produites. Peut-être avez-vous vu dans les titres des journaux aujourd'hui que la production illicite d'opium l'année dernière a été la plus haute dans le monde depuis 1930. Les drogues sont moins chères, le prix de l'héroïne a baissé, la qualité de l'héroïne a augmenté, et puis le monde est submergé par ce qu'on appelle les nouvelles substances psychoactives, New Psychoactive Substances en anglais, NPS, c'est-à-dire ces drogues synthétiques qui peuvent être fabriquées chaque jour par n'importe qui, dans un petit laboratoire, ou même de façon artisanale. Donc le monde a complètement échoué dans la politique qui l'a menée à réduire la consommation et à réduire la production de drogue. Et puis surtout, ces politiques, qui ont donc choisi la répression comme paradigme, ces politiques ont eu des conséquences absolument catastrophiques sur la santé et sur la société. Sur la santé d'abord. Alors, bien évidemment, si vous interdisez la production de drogue, et si vous ne la régulez pas, si les drogues sont illégales, exactement comme c'était le cas pendant la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis, les drogues vont être fabriquées par des organisations criminelles. Et c'est ce qui se passe. La fabrication, la vente, la distribution des drogues se fait par des organisations criminelles. Et bien sûr, vous ne savez pas, parce que vous n'achetez pas ça dans un magasin avec une appellation contrôlée ou une étiquette, vous ne savez pas en fait ce qu'on vous vend. Et donc votre santé peut être mise en cause, bien sûr, par le fait même que la production est illégale et dans les mains d' organisations criminelles. Vous avez sûrement entendu parler de différentes épidémies de ce type, en particulier la cocaïne, il y a quelques années, avaient été consaminées par un médicament qu'on appelle le levamisol, qui est un médicament antiparasitaire. Mais surtout, et c'est ça qui nous rapproche aujourd'hui ici, à Solidarité Sida, c'est qu'il y a une énorme épidémie de sida qui est apparue chez les usagers de drogue. Quand j'ai commencé à travailler dans le sida, comme médecin à l'hôpital Brousset à Paris, 35 dans les années 80, 35% de nos nouveaux patients étaient des usagers de drogue par voie intraveineuse et qui se contaminaient par l'échange de seringues. Cette épidémie-là, elle continue. Un tiers de toutes les infections dans le monde qui surviennent en dehors de l'Afrique subsaharienne, une sur trois, sont liées à l'injection de drogue. L'épidémie qu'il y a actuellement en Russie, peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'il y a maintenant en Russie, 1,3 million de personnes infectées par le virus du sida. Pour 85%, cette épidémie est liée à l'usage de drogue et au partage de seringues. Une personne sur cinq dans le monde qui injecte des drogues est infectée par le virus du sida. Et deux personnes sur trois dans le monde qui utilisent des drogues injectables est contaminée par le virus de l'hépatite C. Donc une tragédie sanitaire, pourquoi est-elle survenue ? Parce que les politiques répressives, la police, la pénalisation, l'incarcération et la crainte de la police et de l'incarcération fait que les gens qui utilisent des drogues vont se cacher. Ils n'iront pas dans les hôpitaux, ils n'iront pas s'inscrire dans des registres, ils vont se réunir de façon souterraine, ensemble, ils vont partager des seringues, souvent dans l'urgence. Et ils se contamineront. J'ajoute encore deux impacts importants sur la santé de ces politiques répressives sur les drogues. Le premier, c'est la montée constante du nombre des morts dans le monde par overdose. J'étais il n'y a pas très longtemps en Géorgie. Et en Géorgie, si vous êtes témoin d'une overdose, et vous savez peut-être qu'on sait comment agir en cas d'overdose, on a un médicament qui s'appelle la naloxone, qui peut sauver la vie de quelqu'un dans les cinq minutes, eh bien en Géorgie, il faut d'abord appeler la police. Si vous n'appelez pas la police devant quelqu'un qui est suspect d'overdose, vous êtes vous-même considéré comme complice. Et donc ce que font les gens, ils appellent la police et puis ils se barrent à toute allure avant que la police ou l'ambulance n'arrive, à cause de la criminalisation, à cause de la pénalisation. Et puis l'autre conséquence sur la santé dramatique de ces règles répressives, c'est que 85% des gens dans le monde qui ont besoin de médicaments contre la douleur n'y ont pas accès parce que ces médicaments ont ce double, les opiacés ont cette double face. Ce sont des médicaments, mais ce sont aussi des substances illicites et des substances contrôlées. Et donc les systèmes bureaucratiques pour y avoir accès sont tellement compliquées. La domination des ministères de l'intérieur dans le monde, dans les pays en développement en particulier, est telle sur les ministères de la santé qu'on n'y arrive pas. Alors j'ajoute à ces dégâts sur la santé des dégâts sur les droits de l'homme. Voilà une image en Ukraine qui est très parlante. Vous voyez ici un patient dans une prison qui a sa prise de sang. Il y a donc le personnel médical et à côté toujours la police. Et des violations des droits de l'homme, il y en a tous les jours, partout dans le monde, quand il s'agit de drogue, quand il s'agit de cette guerre contre la drogue qui s'est en fait changée pour une guerre contre les usagers de drogue. Il y a aussi, bien sûr, la peine capitale qui continue dans le monde. Je vous passe une image horrible. C'est le 26 juin en Chine. C'est le jour où on exécute les gens qui sont condamnés à mort pour ce qu'on appelle des « drug offenses », pour des délits liés à la drogue. Ces exécutions de masse, plus de 1 000 personnes par an qui sont exécutées contre une violation flagrante des droits de l'homme. C'est aussi l'incarcération dans des camps de rééducation. On estime à 250 000 environ le nombre des personnes qui sont en Chine, au Vietnam, en Asie du Sud-Est, dans des camps de travail forcés comme rééducation parce qu'ils ont été en délit vis-à-vis de la drogue. Et puis, tous les jours, partout dans le monde, à Paris, à Marseille, dans les villes des États-Unis, la police chasse et harasse les usagers de drogue avec des biais. Si vous êtes un noir américain, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire arrêter pour consommation de cannabis que si vous êtes un blanc bostonien, alors même que les blancs bostoniens et les afro-américains consomment le cannabis à peu près de la même façon. Enfin, troisième dégât, la prohibition a généré, je l'ai dit tout à l'heure, un énorme marché criminel. On l'évalue à 350 milliards par an, le marché de la drogue. 350 milliards par an qui vont aux criminels. Ces criminels sont violents. Au Mexique, la violence liée à la guerre des cartels, liée à la répression, a déjà causé 60 000 morts. 60 000 morts de la guerre contre la drogue au Mexique. Et dernier point, cette guerre contre la drogue évidemment fait que des ressources qui pourraient aller à la recherche d'un vaccin contre le sida, des ressources qui pourraient aller à la prévention, des ressources qui pourraient aller au traitement des malades qui sont dépendants des drogues, des ressources qui pourraient aller à la réinsertion sociale. Ces ressources sont utilisées et continuent d'être utilisées de façon totalement vaine et totalement inefficace dans la répression. C'est pour ça que cette intervention, mon intervention s'appelle « Guerre contre les drogues, ne nous trompons pas de combat ». Alors que faire dans cette situation ? Eh bien, la commission que j'ai mentionnée tout à l'heure, la commission mondiale, il y a quelques années, il y a trois ans, à lancer un appel en disant « Cessons, arrêtons la guerre contre les drogues, arrêtons la guerre contre les usagers et ouvrons un débat serein dans le monde ». Ce débat, entre nous, il ne s'est pas ouvert en France. Le sujet reste tabou. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, c'est un sujet sur lequel on ne parle pas. Alors même que, grâce à l'impulsion, en particulier de chefs d'État latino-américains qui sont lassés des effets des drogues qu'ils voient tous les jours, alors même, je vous ai dit, 60 000 morts au Mexique, tout ça parce qu'il y a un marché de consommation aux États-Unis voisins, n'est-ce pas, ces chefs d'État latino-américains ont réussi à faire que, pour la première fois depuis 18 ans, l'année prochaine, en avril 2016, une Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies va se réunir sur le sujet des drogues. Alors, que peut-on en attendre ? D'abord, que le monde ouvre un débat. Et j'attends de vous, et j'espère de vous, qu'à la fin de cette discussion, votre esprit militant va vous conduire aussi à essayer d'ouvrir, faire ouvrir ce débat dans notre pays. Ensuite, ce que j'en attends et ce que j'en espère, c'est que le monde, quelque part, va accepter le constat de la faillite des politiques de drogue menées jusqu'à présent, constat de faillite que j'ai dressé avec vous. J'espère aussi que cette Assemblée générale des Nations Unies va en finir avec le mythe de ce qu'on veut aller vers un monde sans drogue. C'est quelque chose de totalement irréaliste. Le monde doit apprendre à vivre avec les drogues, pas d'aller vers un monde sans drogue qui est une illusion. Et enfin, j'espère que cette Assemblée générale donnera une impulsion à un mouvement de réforme à travers le monde. Alors réformer, ça veut dire quoi ? Pour moi, ça veut dire trois choses. Premièrement, donner la priorité à la santé. Deuxièmement, dépénaliser les drogues. Troisièmement, aller vers la légalisation et la régulation. Et je m'explique sur ces trois points en terminant. Premièrement, donner la priorité à la santé. Donner la priorité à la santé, ça veut dire reporter une partie de tout ce que l'on dépense à faire que des petits trafiquants, des mules, des gens qui vont être les derniers maillons de la chaîne parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas d'espoir dans la vie, qu'on arrête de mobiliser des centaines de policiers dans notre pays là-dessus et que ces ressources-là, on les mette à nouveau vers la santé, vers la prévention et vers le traitement. Et en particulier, vers ce qu'on appelle la réduction des risques. La réduction des risques, vous le savez peut-être, ça veut dire échanger des seringues, apporter des seringues propres aux gens qui s'injectent. et les besoins sont croissants parce qu'avec les nouvelles substances psychoactives, on peut s'injecter jusqu'à dix fois par jour. L'héroïne, c'est une fois par jour généralement, parfois deux. Jusqu'à dix fois par jour, j'ai vu des gens récemment en Roumanie, c'est le tonneau des danaïdes quand il s'agit de leur apporter des seringues. Ensuite, ça veut dire la réduction des risques, la méthadone pour les gens qui sont dépendants des opiacés. C'est un médicament qui a les mêmes vertus en gros que l'héroïne. Il n'apporte peut-être pas tout à fait les mêmes sensations mais pas loin, mais surtout, c'est quelque chose qui se boit. Donc les gens qui prennent de la méthadone ne s'injectent plus. Comme ils ne s'injectent plus, ils ne se transmettent plus ni le sida ni l'hépatite. Et l'efficacité de ces méthodes de réduction des risques est largement prouvée dans la littérature scientifique et dans l'expérience médicale. Et maintenant, c'est clair, dans le monde, les pays comme la France où il y a de la réduction des risques sont des pays où pratiquement plus aucun nouveau cas de sida ne survient chez les usagers de drogue. Alors que les pays qui refusent d'entrer pour des raisons idéologiques dans la réduction des risques comme la Fédération de Russie sont maintenant dans la seule région du monde où l'épidémie du sida continue de croître et continue de croître à toute allure. Deuxième chose, c'est la dépénalisation. Faire cesser les incarcérations inutiles. 53% des gens qui sont incarcérés dans les Etats-Unis d'Amérique le sont pour des offenses, des délits liés aux drogues. La prison étant elle-même d'ailleurs un excellent endroit pour accéder à des drogues et un endroit à risque pour, bien sûr, la contamination. fermer les camps de rééducation dont je vous ai parlé tout à l'heure et faire cesser, je pense à notre pays, la France, faire cesser sur les gens le poids de ce qu'est une condamnation pénale. Quand vous êtes inscrit sur un registre avec une condamnation pénale, allez essayer d'ouvrir un crédit pour vous acheter quelque chose. Allez essayer de trouver un emploi. Allez essayer de trouver un domicile. Donc quelque part, le monde est complètement à l'envers. Les usagers de drogue sont pris pour des criminels alors que ce sont des gens qui ont besoin de notre aide dans le secteur de la santé. Et enfin, troisièmement, et ça c'est un sujet très controversé, bien sûr, mais pour moi c'est clair, il faut légaliser et réguler. Alors attention, je dis bien légaliser et réguler. Je ne dis pas légaliser. Si je disais légalisons les drogues, tout de suite, tout le monde dit « Oh mais ça va ce mec, il est pour que tout le monde puisse consommer des drogues partout quand il veut et comme il veut. » Pas du tout. S'il faut légaliser pour réguler, c'est précisément parce que les drogues sont dangereuses. Et comment est-ce que on gère les produits dangereux ? Comment est-ce qu'on gère l'alcool ? Comment est-ce qu'on gère le tabac ? On l'interdit en dessous de l'âge de 16 ans ou de 18 ans. On le distribue dans certaines conditions. On éduque les gens à la modération. Comment est-ce qu'on gère, je ne sais pas moi, un radioisotope, un médicament dangereux ? Ce n'est pas par l'interdiction qui est absurde parce qu'on sait qu'elle sera contournée. C'est par la régulation. Si on légalise et on régule les drogues, et il y a maintenant des expériences en cours, vous le savez, sur le cannabis dans plusieurs États des États-Unis d'Amérique, sur les substances psychoactives en Nouvelle-Zélande. Si on régule, on peut réguler la production. On saura la qualité et le contenu de ce qui sera distribué. On pourra réguler la forme de vente, les magasins dans lesquels c'est vendu, la façon dont on donne les drogues. En Suisse, j'habite à Genève depuis que j'y ai déménagé pour le Fonds mondial, en Suisse, on peut consommer de l'héroïne médicale sur prescription. Sur prescription. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas consommer quand on est dépendant sur prescription. Voilà une façon de réguler la consommation. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes le 26 juin et ce 26 juin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le monde, il y a une grande campagne qui dit soutenez et ne punissez pas. Une campagne qui dit arrêtez la pénalisation des drogues et venez en soutien. Cette campagne s'appelle Support Don't Punish. Soyez militants, emparez-vous du sujet, faites qu'on parle de la drogue, faites qu'on parle des dégâts des politiques de drogue et essayez de garder en tête ces slogans priorité à la santé, dépénaliser et aller progressivement vers la légalisation et la régulation. Voilà. Merci et bon après-midi. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada